Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce 26 septembre, lundi déjà. Le week-end a passé vite pour moi, je ne sais pas pour vous autres, mais en tout cas, on dirait que les week-ends sont de plus en plus courts. Bon, alors, pour ce qui est de la trade du jour pour XRP, ce n'était pas une journée très très conseillée de trader aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec la livre Sterling. Hier soir, s'il y en a qui ne le savent pas, la livre Sterling a chuté de beaucoup, alors ça a engendré beaucoup de panique de 1$, regardez ça un instant, 25, de 1$8 à 1$3. Bon, alors, toute cette drop-là ici, ça s'est passé hier soir, et aujourd'hui, ça l'a récupéré, et là, c'est en train de s'équilibrer dans le milieu, là, qui est l'équilibrant. Alors ça, ça a créé une panique sur les marchés, aujourd'hui, ce n'était pas vraiment conseillé de trader, à moins que vous soyez quelqu'un qui aime les risques. Donc, j'ai trouvé une petite trade qui a eu lieu avec le XRP, mais honnêtement, c'est juste pour vous montrer que tout est possible si on n'est pas trop gourmand, mais en tant que tel, aujourd'hui, je me suis abstenu de trader, et c'est une chose qui est dure à pratiquer, mais avec le temps, vous allez devenir bon pour vous abstenir. Alors, en gros, j'ai délimité la journée, qui est la ligne pointillée qui est là, pour dire que c'est minuit, qui est une nouvelle journée, 26 septembre. La trade que j'ai trouvée, bien, je vais la faire en même temps que vous ici, pour que vous compreniez pourquoi que je pense de cette façon-là, avec le setup. On doit trouver une façon de rentrer dans les marchés. Le problème avec la crypto, c'est que c'est à n'importe quelle heure, tandis qu'avec le S&P 500 ici, que je trade, bien, ça, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est entre 8h30 et 11h30 du matin. OK? Mais ce n'est pas grave. On va peut-être réussir à trouver une certaine heure où il y a des setups de façon régulière. Alors, en gros, la trade qui avait lieu aujourd'hui, je suis en 15 minutes, je vous rappelle. On va voir ça immédiatement. Je vais mettre où est-ce qu'il y a eu un swing low avec un bris d'un market structure. OK? Alors ça, le swing low ici a été brisé par toutes les chandelles rouges qui sont ici. Et il faut que ça laisse un gap. Alors, on va laisser, je vais tracer un gap entre cette petite chandelle verte-là et ici. Il y en a comme plusieurs des gaps, mais on va prendre le premier ici et par la suite, il y en a un autre. Comme ça. Vous allez demander qu'est-ce qu'on fait qu'il y en a plusieurs. C'est simple. Vous prenez toujours le deuxième. Le premier a moins de chances d'être frappé que le deuxième. Il y en a même, on dirait un troisième, mais il n'y en a pas, mais on dirait. En gros, le premier, s'il y en a juste un, c'est lui que vous allez prendre comme setup. Sinon, vous allez prendre le deuxième qui est là. Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Vous allez prendre votre Fibonacci. Vous allez partir du swing high qui est ici jusqu'au swing low avant que ça remonte. Et comme je vous ai dit, pour payer un prix premium, ça doit monter au-dessus de la ligne de 50%. Tout ce qui est au-dessus, c'est premium. On peut voir ici que c'est premium parce qu'on est remonté au-dessus de 50%. Il n'y a plus besoin vraiment de le laisser là, mais pour la vidéo, je l'ai laissé. Là, on ne va pas demander la couleur de mon rectangle, étant donné que j'ai tracé de la même couleur que mon 70 et 66% de Fibonacci. On va changer de couleur pour cette vidéo-là. Pas une tonne de choix. Et on va mettre ça gris. On va un petit peu mieux voir. Quand ça vient sur les deux petites lignes moules ici, qui sont 70, 0.75 et 0.66, c'est encore mieux. Alors, ça coïncide avec mon gap qui est ici, le rectangle gris, au-dessus de la ligne bleue qui est 50%. Et ça touche à entre 66 et 70 de Fibonacci. Quand on voit ça, on a une bonne certitude que notre setup, il est avantageux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la trade. Sur la chandelle, soit celle-là, ou celle-là. On va dire que c'est celle d'avant ici. Pour toujours montrer des choses où est-ce que c'est la perfection. Honnêtement, moi, si j'avais pris cette trade-là, je n'aurais pas rentré sur elle. Je serais rentré sur celle que je viens de mettre une flèche. Des fois, il ne faut pas trop non plus être trop perfectionniste. La plus importante, c'est d'avoir une entrée environ dans ces prix-là. Et la sortie, plutôt simple. Il y avait une solution, deux solutions. Je vous montre la première, qui était de prendre son argent dans le petit gap qui est là. Ou sinon, le swing low du zéro de Fibonacci. Vous allez dire, ce n'est pas très intéressant comme trade, mais quand même, ça reste que ça fait une trade environ que vous rentrez, on va dire, à 0.47.86. OK. Entrez 0.47.86. Et la sortie, on prend la sortie maximum ici, qui n'est pas trop gourmande. On prend le lot de la chandelle verte, le swing low qui est là, le lot 0.46.24. Et, ce qui fait comme différence, on va calculer ça immédiatement, 0.47.86 moins 0.46.24. Bon, une cent, une cent soixante-deux. OK. Ils vont dire que ce n'est pas énorme, mais je vous le dis, la gourmandise, ce n'est pas bon. Vous devez absolument faire en sorte que vos objectifs ne soient pas si gourmands que ça, ou que vous soyez capables de pouvoir trader si, mettons, ça vous tente, naturellement. Je n'ai pas dit que c'est un truc que vous deviez faire. N'oubliez pas que ce n'est pas un conseiller financier. Tout ce que je dis ici, c'est à titre d'information. Et, il faut toujours faire ses recherches le plus possible et devenir bon avec cette méthode-là, par exemple, avant de mettre de l'argent en jeu. Ça reste que c'est la crypto, c'est la bourse, c'est la finance. Tout ce qui est côté argent comporte un risque énorme. Si vous vouliez savoir en passant ce qui était le stop, c'est très, très simple. On le met au-dessus du gap. On va enlever le Fibonacci, on le voit très mal avec ça. OK. Et, je vais vous montrer le stop à quelle place qu'on le place. On a X. Toujours au-dessus du premier gap. Alors, le gap, il est là. La chandelle 1, la chandelle 2, la chandelle 3. Chandelle, excusez-moi. Un, deux, trois. On le place au-dessus de la première. Alors, le stop arrêté ici. OK. Alors, jamais que le stop ait été atteint, comme on peut voir. OK. Jamais qu'il ait été atteint, même si c'est proche, c'est pas atteint. Alors, vous mettez peut-être... Une petite affaire plus haut. Mais en tant que tel, je ne triche pas non plus quand je fais des vrais trades. Je les laisse vraiment au haut de cette chandelle-là, qui est 0,4820. OK. Remarquez, là. Stop à 0,4820. Vous allez voir que le prix... Le stop n'a jamais été atteint, parce que cette chandelle verte-là, le plus haut, elle est à 4814. Alors, 4814, 4820. Vous voyez que ça n'a pas été touché, du tout. OK. Alors, le stop intact, break, MSS. Market, structure, shift. Et je le dis en anglais, MSS. Oups. Ensuite, on peut voir qu'ici, cette noche rouge-là a pris la liquidité avant de remonter. Idéalement, il aurait fallu que ça vienne chercher la liquidité d'un swing high. Ça ne l'a pas fait, mais c'est venu chercher, par exemple, un gap. Alors, moi, je considère que quand ça vient chercher, ici, un gap, en montant comme de la moitié, si vous prenez cette distance-là et que vous mettez une barre, vous allez voir que ça correspond à 50% du gap. Et là, ça vient chercher le gap. Alors, pour moi, c'est valide pour une entrée. Pas besoin, dans ce cas-là, d'aller chercher le swing high qui est ici. Parce que cette chandelle-là n'est jamais venu chercher le swing high qui est là pour les stops qui se tiennent là. Mais c'est venu chercher, par exemple, de la liquidité, ici, dans le gap. Alors, je trace une droite, comme ça, à 50% du gap. Et je vois que le prix vient chercher la moitié du gap. Et pour moi, c'est valide comme une trade pourvu que ça brise un MSS et que ça descende et que ça remonte au moins 50%, idéalement, au-dessus de 50%. Et le gap, bien entendu, il faut que ça touche minimum le bas du gap. Et par la suite, vous allez trouver, en descendant par la gauche, mais dans votre futur, ici, vous redescendez vers la gauche et vous voyez le swing low qui est là. Et ça, c'est la sortie où vous trouvez une sortie où il y a un gap. OK? Alors, ici, il y a une sortie possible où il y a un signe de dollar et une autre sortie ici. That's it pour la trade pour un dollar, pas un dollar, une cent, une. 1.0162 de profit environ, là. On va arrondir à une cent, une. Pour quelqu'un qui veut être sur des marchés perpétuels dans les contrats, comme par exemple avec Bybit qui offre la possibilité de pouvoir trader, là, le XAP. Et aussi, j'ai découvert qu'avec la propre firme FTMO, je pensais qu'on ne pouvait pas trader la crypto dans leur challenge, mais j'ai revérifié. Et oui, on peut. Alors, très bonne nouvelle. Je ne dis pas ça pour que vous garochiez pour aller trader, là. Vraiment pas, là. Tant que vous ne maîtrisez pas la technique que je vous montre, ne touchez pas à ça, là. On peut voir que pour le challenge que les gens veulent peut-être faire un jour, bon, là, ça ne veut pas. Évaluation. On va juste descendre la page, je vais vous montrer. Regardez, Forex, indice, crypto. Je n'avais jamais vu qu'il y avait crypto ici. Comme j'ai pu voir, c'est ce matin, crypto. Regardez qui est là. XRP. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Je n'ai pas obligé de faire le challenge et de trader de la crypto, mais BTC, ETH, LTC, XRP, Dash. Sinon, c'est Forex, le challenge, les indices, commodité, custom, sur mesure. Alors, oui, il y a la crypto avec FTMO. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez communiquer avec moi pour que je puisse vous donner plus d'informations. Mais honnêtement, je ne sais pas pourquoi je ferais ça quand vous êtes nouveau avec une technique que vous ne maîtrisez pas encore et que vous n'êtes pas à l'aise de pouvoir exécuter des trades. Et que ce ne soit pas une nature, une seconde nature, comme on dit, que vous ne devez pas réfléchir beaucoup avant de prendre cette trade. C'est clair, pour moi, je l'ai vu. Il y avait une trade ici. Donc, pas besoin de me poser mille et une questions. Si ça, c'est compliqué pour vous, il faut vous laisser du temps. Je sais que je ne peux pas vous montrer une technique nouvelle en peu de temps. Puis ceux que ça fait longtemps qu'ils tradent et qu'ils tombent sur ma chaîne, ils ne vont pas vouloir utiliser ça. Ils ont des faux plis. Alors, je préfère quelqu'un qui n'a jamais tradé et que je peux lui enseigner comment prendre cette trade-là sans qu'ils aient des faux plis pour que ce soit plus facile pour moi de lui montrer une façon très, très, très particulière qui fait peur parce qu'on vend quand ça monte. Il y a du monde qui ne comprend pas pourquoi on vend quand ça monte, mais c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez être comme la smart money, des institutions, les banques et tout, vous devez penser comme eux et non penser comme une personne qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait et qui utilise des indicateurs comme ça, des stochastiques, des MACD et toutes ces questionneries-là qui ne vont rien vous servir à part vous brouiller l'esprit. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas que j'ai un Discord que vous pouvez venir faire un tour. Vous pouvez vous emmener dans les sections et discuter, venez faire un tour. J'ai des liens ici, s'il y en a qui s'intéressent, d'aller voir avec des portefeuilles numériques que vous pouvez magasiner et que je fais confiance. Et sinon, j'ai toujours un cours gratuit que j'avais fait il y a quelques années que je vais peut-être mettre à jour à un moment donné sur la crypto que vous pouvez aller suivre, qui donne une bonne base avec une technique de trading simple, mais qu'il n'y a rien à voir avec ce que vous allez apprendre sur la technique que vous voyez ici. C'est juste un truc simple que je voulais montrer aux gens pour qu'ils soient capables de se débrouiller, d'avoir une certaine connaissance pour trader. Je ne sais pas mal de tout ça que j'avais à dire ce soir, mais faire un tour sur crypto underscore, Oli underscore, j'ai un compte Twitter, venez faire un petit like sur la vidéo avant de quitter. Et on se revoit demain pour la trade du jour avec le XRP. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ciao.